Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 201 sur 365. Bon, j'ai manqué de pied de temps parce que hier je n'ai pas pensé à remettre mon micro dans la boboite et du coup il y a plus de batterie, et voilà, c'est le jeu ma pauvretette. Voilà voilà, bon regardez, c'est beau hein, c'est la nouvelle couleur de mes angles. J'ai hésité à faire du dégradé, j'ai dit on va faire tout la même couleur, voilà. Alors elle me dit, c'est ce qui me fait ça, elle me dit, ah mais vous ne pourrez pas en faire quand vous allez aller en Amérique de Sud ? Je dis ah non, je ne pourrai rien faire sur mes angles. Bref voilà, bon alors figurez-vous qu'aujourd'hui je suis à la fois bien embêtée, puis à la fois je me dis, ben ça va être avec ce qui est, parce que je n'ai rien de particulier à dire en fait, c'est assez ouf, j'ai sur trois meilleures choses à vous dire. Et là c'est trop bizarre les énergies du jour, c'est comme un peu comment dire, c'est quoi les énergies du jour ? Les énergies du jour c'est comme s'il y avait un, comme si, comment dire, je suis en train de capter, qu'est-ce que c'est cette énergie qui me traverse là ? Cette énergie qui me traverse c'est un peu de, comme si j'avais beaucoup, ah ouais c'est ça en fait, c'est comme si j'avais beaucoup de recul, hey coucou Sophie ! Oh oui et synchro ton live avec mon repos du mercredi après. Ouais et puis alors figure-toi Sophie que, bon si t'as des questions c'est les bienvenues, parce que comme je disais, ben moi j'ai rien à dire aujourd'hui, c'est ouf. Et j'étais en train de calculer l'énergie qui me traversait, et en fait l'énergie qui me traverse c'est, en fait j'observe, j'observe de haut tout ce qui, toute cette société qui est là, toutes ces structures, et toi t'es dans le, hey coucou Corinne ! Alors ce que je dis à Sophie c'est que j'ai entamé mon live et que je sais pas quoi dire, tu vois, c'est la première fois, je sais pas quoi dire. Et que j'étais en train de réfléchir à l'énergie qui me traverse, et c'était comme une énergie de, j'observe tout ce monde à l'extérieur de moi, et toutes ces structures, alors Sophie toi t'es dans l'enseignement, tu vois, et on en parle beaucoup aujourd'hui en fait, moi j'en ai parlé beaucoup, parce que celle qui me fait les ongles en fait, elle a ses enfants à l'école, et on a parlé beaucoup d'école aujourd'hui, beaucoup d'enseignement, et je me suis retrouvée aussi, parce que c'est un salon de coiffure, et la responsable donc elle fait aussi, celle qui faisait la bourse aux jouets là, elle faisait aussi, elle fait aussi les ongles, et en fait je me suis retrouvée avec la maman, pareil on la connait super bien, son fils, il est copain, il est super copain, Elliot, enfin bref. Donc on a parlé beaucoup d'école en fait, et c'est comme, ce qui me traverse c'est par rapport à l'école, par rapport aux maladies. Donc moi j'ai à la maison, oui j'observe l'ébullition, ben en fait je ne sais pas, je ne sais pas comme s'il y avait un truc qui se passait à l'extérieur, et que moi aujourd'hui je suis dans un état, aujourd'hui, l'énergie d'aujourd'hui, c'est en fait comme s'il y avait, tu observes ce qui se passe, et puis quelque part comme si je n'avais pas l'envie aujourd'hui, je n'avais pas l'engouement de quoi que ce soit vers l'extérieur en fait. Et donc notre copine, la maman du copain d'Eliott, elle me dit oui alors moi je ne sais pas ce qui se passe, j'ai les cheveux, ils ont changé de texture et tout, et puis je les lave et puis tout de suite ils sont gras, enfin bref, donc elle se pose des beaucoup de questions, elle me dit ça va être mes médocs et tout. Et en fait c'est comme si j'étais sur un plateau de jeu, et moi je suis là, j'observe tout le monde là qui est en plein dans son merdier, moi à la maison, Arnaud il est malade, Milo tout à l'heure, il est allé à son heure de colle, il est allé en vélo parce qu'en fait il devait y aller en bus, et puis moi j'allais partir au yoga ce matin, et puis il dit ah bah non je me suis trompée, en fait bon j'ai pas de bus, et moi j'avais pris rendez-vous pour mes angles à midi, et là il me dit j'ai pas de bus, alors du coup je me dis bon bah Arnaud est couché, donc moi je m'emballe dans, bon bah du coup il faut que j'annule mon rendez-vous pour l'emmener à sa colle en fait, et ça me faisait suer en fait, et je lui dis ah mais c'est pas possible Milo machin, et il me dit ouais bah on a le droit de se tromper, alors je me dis ouais c'est vrai il a le droit de se tromper, le pauvre en fait, et puis après il me dit bon mais j'irai en vélo, je dis ah bah c'est une bonne idée ça, comme ça en plus tu reviens en vélo, t'es toi là, comme ça tu fais ce que tu veux, enfin bref, c'est super doux et tout, c'est parfait, nickel, donc voilà, et l'autre il va pas à l'école non plus, parce qu'en fait lui il a mal à la tête, il est fatigué, il tousse beaucoup, voilà, Arnaud bah il tousse beaucoup, pareil, mal de tête, enfin bref, c'est un peu un seul vélo, il y a que moi et Nolan qui sommes pas malades, alors bon Nolan il est au ski cet après-midi, bon voilà, et tout à l'heure Milo, avant parce que je suis allée essayer un vélo tout à l'heure, pour l'Amérique du Sud, un vélo électrique, et en fait avant d'aller, j'avais rendez-vous avec Arnaud au magasin de vélo, et en fait avant de partir, ça me dit appel Milo, appel Milo, appel Milo, alors du coup j'écoute ma petite voix, enfin une fois, j'écoute ma petite voix et j'appelle Milo, et Milo qui est presque en pleurs, mais qu'est-ce que se passe-t-il, il me dit maman j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je suis pas bien et tout, ah ouais d'accord, bon bah tu peux pas remonter en vélo, bon il faut que je parte, je dis bon écoute, comment je peux faire Elliot, comment je peux faire, il a son vélo, moi je peux pas remettre mon vélo dans ma mini, ça passe pas, bref, donc j'étais là, j'ai pas de solution, comment on va faire, et puis je dis bon bah écoute, puis ici j'ai, enfin j'ai dit il faut laisser le vélo à l'école, donc il faut, enfin devant l'école, il faut mettre un cadenas, sinon des vélos qui coûtent cher quand même, c'est pas des vélos décathlon, bref, et du coup j'ai dit attends Milo, bon je vais venir te chercher, mais attends, je raccroche, je vais appeler papa, non, bref, j'appelle Arnaud, je lui dis bon bah voilà, est-ce que tu peux avoir récupéré le vélo de Milo, parce que, parce que bah voilà ce qu'il se passe, il est malade et tout, bref, donc ok super, je rappelle Milo, je dis bon on arrive, voilà, Sophie j'ai aussi ces symptômes là, mais je mets de la conscience dessus, et je libère, et oui, mais bon moi tu penses bien que Arnaud et les enfants, ils sont dans leur expérience du plateau de jeu 3, bah qu'ils restent dans leur expérience du plateau de jeu 3, ok, ils veulent pas des conseils de leur mamounette, et bah, ils jouent dans leur plateau de jeu d'aube là, dans leur plateau de jeu pourri là, bref, et en fait, du coup, j'ai cherché Milo, et je l'embarque dans la voiture, et qu'elle est là, je dis Milo, faut que j'aille au magasin de vélo, essayez le vélo, c'est bon, oui oui, voilà, enfin bref, et puis, beaucoup de sensibilité, enfin je les sens à fleur de peau en fait, un peu tout le monde là, et on était au magasin de vélo, et puis Milo il avait faim, alors j'achète une barre de pâtes de fruits, et puis son père, il lui dit, oh bah alors, tu vas tomber dans les pommes et tout, et moi j'observe la scène, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Milo il est en train de se décomposer, et Milo il sort du magasin pleurs, je dis Arnaud, mais qu'est-ce que tu nous fais sans déconner, mais n'importe quoi en fait, mais pourquoi tu dis ça, et moi je suis là en fait, je suis au milieu de tout ça là, et je suis là en fait, j'observe les uns et les autres, j'observe tout ce merdier, et je me dis, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, et alors je vais voir Milo, je lui dis, écoute papa, il n'a pas fait méchamment tout ça, bref, il était en pleurs le pauvre, je lui donne sa patte de fruits, il rentre dans la voiture et tout, je dis, oh finesse, bon moi j'avais déjà essayé le vélo, et j'ai dit Arnaud, bon écoute, allez, t'as plus besoin de moi, c'est bon, allez je rentre à la maison, mais je sens qu'en fait, ça part en vrille de partout en fait, voyez, et qu'en effet, les organismes, on sait que, parce que la maman du copain d'Eliott, là notre copine, et je lui dis, moi voilà, je lance des petits trucs comme ça, je dis, ben peut-être regarder d'un point de vue holistique, voilà, et à la fois, à la fois en fait, j'étais pas en train de lui parler extraterrestre, quand j'ai dit ça, donc j'ai senti quand même qu'il y avait une ouverture, mais bon après voilà, elle cherchait, elle cherchait, elle dit, je comprends pas machin, ben écoute, moi je te donne peut-être un chemin, si t'as envie de le prendre, mais sinon, écoute, reste dans ton truc, voilà, mais en fait, aujourd'hui, c'est comme si, de tous les côtés, en fait, c'est en train de partir en vrille, et c'est vrai que ce système scolaire, en fait, je suis tombée sur une image, hier, c'est tellement ça, on voit en fait, vous avez déjà dû la voir, on voit des enfants, alors ils ont les yeux un peu, des serpents hypnotisés, là, vous voyez, ils sont les uns derrière les autres, et en fait, ils ont des bulles, là, des pincées, les bulles un peu rondes, puis il y a plusieurs formes en fait, et on voit la maîtresse, en fait, qui vient découper avec un ciseau, et en fait, elle fait des bulles carrées pour tout le monde, c'est tellement ça en fait, et le système lobotomise nos enfants, comme ils nous ont lobotomisés, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que, c'est pareil, Elliot, il me parlait, oui, maman, les féministes, machin, putain, en fait, on est dans le plateau de jeu 3, on combat, le plateau de jeu 4 aussi, on combat le système, mais il n'y a rien à combattre, en fait, nous sommes sur une expérience terrestre, où il y a une évolution humaine de l'humanité, qui se fait dans cette incarnation, il n'y a pas des vilains méchants, et des gentils, 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 il faut sortir de cette séparation, et des gens qui veulent nous faire du mal, parce qu'on ne voit que passer ça, et on nous vaut du mal, et un tel, les chemtrails dans le ciel, les vilains méchants, qui nous balancent des métaux lourds, pour qu'on soit malade, oh punaise, mais on peut sortir de tout ça aussi, parce que là, on est encore dans le plateau de jeu 3 et 4, en fait, non, non, à un moment donné, en fait, on se rend compte que tout ça, c'est un énorme game, et que tout le monde, il est en train de jouer à ce game, mais sauf que tous les plateaux de jeu, ils se mélangent, et que c'est la fête du slip, alors du coup, moi aujourd'hui, l'énergie du jour, c'est, ben en fait, restez tous dans votre plateau de jeu, dans lequel vous êtes, et moi, je n'en ai rien à foutre, en fait, voilà, donc Milo, je lui ai fait une inhalation, quand même, je lui ai pas fait, je lui ai dit, est-ce que tu veux une inhalation, Milo ? Voilà, et puis je les laisse dans leurs expériences, en fait, c'est me saoule, moi, en fait, j'en ai marre de, 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 en fait, aujourd'hui, c'est, j'en ai marre, de, de, d'être, d'être la guide, d'être, d'être l'enseignante, peut-être que c'est aujourd'hui, en fait, le jour, peut-être, c'est l'année du lâchage, et ben du coup, là, on est fait à fond, en ce moment, c'est, il faut tout lâcher, ben c'est peut-être ça aussi, en fait, c'est, ben Sophie, lâche-toi la grappe, et lâche la grappe à tout le monde, et laisse-le faire leurs expériences, oui, c'est vrai, d'accord, et en fait, en fait, je crois qu'on en est là, en fait, de, de toute façon, on n'a pas le choix, et puis hier, je regardais une vidéo de Charlotte Hoffman, elle, elle prend cher, elle aussi, tiens, et en fait, il y a beaucoup de gens qui, peut-être, on n'a plus le choix que de lâcher, enfin, on a le choix, on a toujours le choix, mais à un moment donné, on se rend compte, et c'est ça que je sens, c'est qu'on est tellement poussés tous, à lâcher tout, tout, à vie de l'instant, et que si on ne le fait pas, et surtout à se mêler de nos affaires, arrêter de vouloir absolument aider tout le monde, c'est pas du tout, les âmes sur ce chemin, c'est pas du tout, je veux dire, on n'est pas du tout comme ça, du style à vouloir aider tout le monde, c'est pas notre truc en fait, on veut absolument aider l'humanité toute entière, voilà, et là, on sent qu'il y a les consciences qui sont en train de bouger, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de changer leur regard, puis il y en a plein de gens qu'on en marre aussi, plein de gens, j'en ai marre, j'en ai marre, voilà, alors du coup, moi aujourd'hui, c'est vraiment, et bien, vivez tous vos expériences, et puis, et puis, et puis voilà, en fait, je sens que moi, je me positionne aussi, tout à l'heure, vous voyez, Arnaud, il me dit, bon, on va aller au magasin de vélo, il essaie de m'appeler quand j'étais en train de me faire faire les ongles, je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas vu déjà, de toute façon, je n'aurais pas répondu, et puis quand je suis sortie, il me met un message du coup, est-ce qu'on peut aller à 14 heures au magasin de vélo ? Et je n'ai pas répondu, je rentre à la maison, et en fait, je suis rentrée, et je lui dis, je vais manger, puis je vais me préparer, voilà, et puis en fait, entre temps, il a un message, comme quoi, ça se passe assez mal, entre sa mère et son frère, bref, et puis après, bref, il est au téléphone, et puis il me dit, bon, en fin de compte, donc vous savez, il est toujours dans ses maisons en location, là, qui rénove, ou machin, enfin bref, et il dit, bon, je vais emmener le peintre, et puis je lui dis, oui, puis j'ai entendu, il faut que tu achètes de la peinture aussi, oui, je dis, alors ce qu'on va faire, on va se retrouver directement en magasin de vélo, je ne vais pas venir avec toi, chercher le peintre, et aller chercher de, 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 de la peinture dans le magasin, non, 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 on va se rejoindre là-bas, c'est mieux, ouais, ouais, et en fait, vous voyez, ce que j'adore aujourd'hui, c'est que je sens qu'il y a une posture intérieure qui est en train de bouger de dingue, et que, et que, en fait, plus ça va, plus, plus je m'en fous en fait, et ça fait tellement du bien, ça fait tellement du bien, et, et on en parlait aussi avec celle qui me fait les ongles, sur le lâchage, vous savez, vis-à-vis nos enfants de la nourriture, parce que moi, j'ai, j'ai du lourd à lâcher là-dessus, et, en ce moment, comme un peu tout le monde est malade, du coup, c'est les horaires, il n'y a plus d'horaire, et c'est parfait en fait, moi, ça me saoule en fait, de toujours manger tous en même temps, Arnaud, il est très famille en fait, donc, il faut qu'on mange tous en même temps, voilà, enfin bref, puis comme il rentrait tard, enfin bon, et là, c'est super en fait, parce que chacun mange un petit peu quand il a faim, et je trouve ça génial, parce que c'est top, c'est, bah écoute-toi en fait, t'as faim de quoi, t'as faim, et l'autre il dit, oh, je suis faible, alors je lui dis, bah est-ce que t'as mangé, t'as envie de quoi, je ne sais pas, j'ai dit, bah écoute-toi encore, j'ai dit, t'as envie de quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, bon bah écoute, tu sais quoi, bref, et à Milo, il m'a même fait un message, quand j'étais au yoga, en me disant, maman, est-ce que je peux me faire un steak haché, parce qu'ils savent que, que je suis chiante avec la, en fait, avec la, non mais il faut que je lâche, c'est vrai, je le sais, par rapport à la nourriture, parce que moi, je l'ai, c'est important pour moi, qu'ils mangent sainement, et en fait, ce que je disais à celle qui me fait les ongles, je dis, bah en fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que, quand on prive en fait, nos enfants de quelque chose, bah après, ils vont dans l'excès, de cette privation, donc moi par exemple, il n'y a pas de coca à la maison, il n'y a pas de bonbons, et bien bien l'en décours, avec leur agent de poche, je découvre dans leur chambre, des tiroirs, où il y a des sacs vides de bonbons, il y en a plein, et des bouteilles de coca, enfin bref, et je me dis, putain, en fait, ce n'est pas la solution de priver, de priver les enfants de quelque chose, mais c'est tellement difficile en fait, quand on sort de l'hyper contrôle, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout diriger, parce qu'il y a des peurs derrière, on est bien d'accord, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas des peurs, je crois que c'est encore des mécanismes que j'ai, du coup, de vouloir les guider vers ce qui va être, de mon point de vue, c'est toujours de mon point de vue, bien évidemment, bon pour eux, et du coup, du coup, là, petit à petit, je lâche, et puis en plus, vous voyez, quand on va aller en Amérique du Sud, quand je suis à l'étranger, en fait, comme je disais, quand je suis en vacances, en fait, il n'y a pas de soucis pour lâcher, même pour moi, en fait, je n'en ai rien à foutre, quoi que je fais attention, parce que comme j'avais peur d'être malade, par exemple au Sri Lanka, je faisais vachement attention d'être à l'écoute de mon corps, mais pour les enfants, en fait, ce n'est pas grave, c'était un mois, et là, celle qui me fait les angles, elle me dit, ah bah oui, mais là, c'est 11 mois, 11 mois où il faut complètement lâcher, je dis, ouais, c'est vrai, c'est 11 mois, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on s'en fout, en fait, bref, donc tout ça pour dire que, que je sens qu'on est vraiment, vraiment soumis à lâcher un maximum de choses, et qu'en fait, tous ces gens malades, et il y a beaucoup, beaucoup de gens malades en ce moment, bah ouais, il y a plein de choses qui ressortent, et comme tu disais Sophie, tu mets de la conscience dessus, et tu libères, bah c'est tellement ça, ou tu n'es même pas obligé de mettre de la conscience dessus, en fait, tu peux juste aussi accueillir, et puis libérer, voilà, ça dépend de ce qui se présente, en fait, voilà, et ce que j'avais, ah oui, ce que je voulais dire, et puis après, s'il n'y a pas de questions particulières, je ne sais rien, que je fasse un live, histoire de parler, pour parler, ce que je voulais partager, c'est hier, j'ai partagé sur mon prof de yoga, en fait, et puis après, j'ai une copine, quelqu'un qui me suit, qui m'a fait un message, parce qu'elle a fait du yoga, et en fait, elle me disait, mais moi, je n'ai pas, je ne suis pas enseignée, et je n'ai pas eu les notions du yoga comme ça, et bien évidemment, qu'une fois de plus, c'est important que je le répète, c'est que, en fait, tout ce qu'on partage, et moi, en l'occurrence, c'est toujours soumis à nuance, en fait, chaque chose, c'est jamais pour tout le monde, et pour tout le monde, la même chose, et on vit, et personne ne vit la même chose, et en fait, le yoga, quand je vous ai partagé, mon prof de yoga, lui, il avait cette notion de, là où il y a la douleur, c'est là où il faut y aller, ou tu es malade, et bien, vas-y, bouge-toi, bref, et on n'a pas tous, cette notion du plein respect de soi, on n'a pas tous à la vivre, et que moi, tout ce que je partage, c'est partir de moi, d'où j'en suis aujourd'hui, et en effet, pour ma part, Sophie Delange, le plein respect de moi, c'est d'aller dans l'intégralité du respect de moi, ça veut dire que, chaque part est entendue, et chaque part est respectée, pour arriver à l'intégralité de mon être, en respect de moi, mais ça, ça me concerne, tout le monde ne va pas chercher le respect de soi, tout le monde n'a pas cette notion du respect de soi, et tout le monde n'en a pas besoin, et on fonctionne tous différemment, nous sommes tous différents, et que mon prof de yoga, moi, il ne nous force à rien, en fait, il nous partage juste son point de vue, moi, j'adore, il fait plus de dix ans que je fais du yoga avec lui, et j'adore ses cours, et encore ce matin, j'étais assez court, parce que, parce que c'est doux, parce que, moi, ça me convient parfaitement, parce que ça me fait du bien, etc., mais à aucun moment, il va dire, si, allez-y, là, il faut vous dépasser, non, non, pas du tout, et puis il nous le dit, il dit, faites ce que vous pouvez faire, en fait, mais, il a en effet, lui, par son système, sa vision des choses, lui, c'est là où il y a des douleurs, là où il faut y aller, et lui, il va nous partager ça, et ceux qui sont influencés par lui, ils vont aller là-dedans, et c'est ok, en fait, parce que, de toute façon, sortir d'influence, c'est un chemin. Sophie, oui, ce sont des mécanismes, avec des peurs associées, ouais, mais c'est sûr, moi, j'ai bataillé contre le fait que mon fils achète de la créatine, ah ouais, dans le cadre de sa dinguerie, du développement masculaire, et puis j'ai lâché, ouais, c'est ça, le développement masculaire, alors moi, Elliot, il fait vachement de, il s'est mis une barre de traction, ils sont, en effet, alors Nolan, il est un peu lâché, mais Elliot, lui, il est à fond, parce qu'Elliot, voilà, il essaye de trouver sa place, il essaye de, donc son corps, son corps, ses vêtements, l'aide à rentrer dans un système, en fait, et c'est marrant, parce que tout à l'heure, je lui disais, parce que justement, celle qui me faisait les ongles, elle me disait que, il y a sa fille, son instinct, je trouve ça absolument génial, en fait, sa fille voulait avoir sa moyenne, et il a dit, non, je ne vous donnerai pas votre moyenne, parce que vous allez vous comparer, par rapport aux autres, donc lui, il est contre ça, et je trouve ça génial, parce que, il a cette vision, ce regard sur, qu'est-ce que crée, en fait, d'avoir une moyenne, et Elliot, il disait, oui, mais, parce que j'en parlais avec Elliot, et Elliot, il me disait, non, parce que quand on a notre moyenne, au moins, on peut s'améliorer, je lui dis, mais tu n'as pas besoin d'avoir une moyenne, pour aller t'améliorer, et puis t'améliorer, par rapport à quoi, et puis de toute façon, tes notes, c'est aussi sous interprétation de ton prof, alors pas tout, parce que des maths, si tu dis, 1 plus 1, égal 2, et toi, tu marques 3, forcément, bon, ça, c'est une chose, et encore, mais bon, bref, tout ça pour dire que, selon les annotations, ça peut être aussi, au bon vouloir, et à l'interprétation du prof, et tout ça pour dire, qu'on est dans un système, qui est complètement obsolète, on le sait, que ça nous formate, les humains, on le sait, et que nous, ben voilà, on a cette conscience-là, et, 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 et c'est pas grave, en fait, parce que, nos enfants, de toute façon, ben, ils ont, ils savaient qu'ils allaient venir s'incarner, dans un plateau de jeu 3, bref, à un moment donné, c'est vrai que, il faut prendre de la hauteur, sur un maximum de choses, sinon, on se fait happer, en fait, parce qu'on se dit, ah là là, le pauvre, machin, tout ça, voilà, donc, ouais, je sens un bulgi-bulga, là, comme un bulgi-bulga d'énergie, là, aujourd'hui, de, de, et puis, vraiment, de laisser chacun dans son truc, là, aujourd'hui, je crois qu'il y a les, moi, je ne regarde pas les infos, mais j'ai vu qu'il y avait les paysans, là, qui se rebellaient, voilà, il y a plein de choses qui se passent, en fait, et, voilà, il y a plein de gens en colère, il y a plein de gens qui se rebellent, il y a plein de gens, et puis, de toute façon, ben, on passe par là, au début, c'est vrai, on passe par la rebelle, on passe par combattre le système, on passe par, il faut, il faut se mobiliser, parce qu'on croit que, un gouvernement, un homme en place, va changer tout le système, on remet notre pouvoir, en fait, à l'extérieur, et que, ben, moi, j'ai envie de dire, les agriculteurs, là, ils manifestent pourquoi, j'en sais rien, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, j'en sais rien, en fait, mais, souvent, c'est ça, en fait, parce que c'est compliqué, leur système, et bien, mais, ils se regroupent, ils font des trucs locaux, puis, nous, en tant que consommateurs, on paye moins cher, et puis, tout le monde s'y retrouve, parce que, nous, on mange des choses saines, enfin, si t'en fais qu'ils mettent pas ce pesticide, mais, en fait, il y a plein de systèmes, et qu'en fait, tout est en train de se casser la gueule, et c'est normal, en fait, ça y est, on y est, donc, il y a plein de choses qui vont se passer, et comme je disais à Elliot tout à l'heure, je lui disais, pffou Elliot, tu sais quoi, mais moi, je suis tellement contente que pendant un an, vous sortiez du système, parce que, de toute façon, on est, tout le monde avec des croyances, qu'il faut faire des études, des machins, et c'est intéressant parce que, donc, ça y est, on a le rendez-vous avec la directrice du lycée, mardi, et en fait, justement, notre copine, elle nous disait, ah bah, je l'ai rencontrée, elle n'est pas humaine, en fait, cette femme, parce qu'elle, elle a son fils qui veut, qui voudrait faire de la cuisine, mais cuisine gastronomique, beaucoup et tout, et la directrice, elle lui dit, ah bah oui, mais pourquoi vous ne le mettez pas en CAP, BEP, cuisine, elle dit, parce qu'il veut faire, en fait, vraiment de la gastronomie, et s'il a, par exemple, une équipe, j'en sais rien, de 15 personnes, 50 personnes à manager, ben, ça va, enfin, il faut qu'il fasse d'autres études, en fait, et elle, en fait, à partir du moment où on n'est pas élitiste, on n'est pas sur des études, vous savez, ces études trop communes, là, machin, tout ça, eh ben, elle éjecte, en fait, et alors, c'est intéressant, parce que du coup, je me suis dit, ah bah tiens, elle va me plaire là, cette directrice, et en fait, j'ai décidé de ne pas la condamner, ça veut dire que quand je vais y aller mardi, je vais y aller en neutralité, je vais y aller en, en, ben, rien, en fait, je, 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 en fait, je ne me fais pas influencer par quelqu'un qui a perçu ça, qui a vécu ça avec elle, je vais y aller, ok, rien du tout, nous, on est là pour présenter le projet, on est là en train, pour présenter ce que Elliot a envie de dire plus tard, et qu'est-ce qu'elle peut nous conseiller, et, dans la mesure où Elliot voudrait rentrer en seconde, est-ce que, elle, elle accepte de nous prendre Elliot, alors qu'il n'a pas 12 de moyenne, et, en plus, là, j'ai appris aussi que, maintenant, quand, les, c'est l'année prochaine, je crois, quand les enfants n'auront pas leur brevet, ils ne pourront pas aller en seconde générale, tout va bien, et que les parents aussi, ils ne peuvent plus intervenir, c'est uniquement les profs qui vont dire redoublement ou pas, puisque nous, jusqu'à présent, on n'a pas voulu le redoublement pour Elliot, puisqu'on privilégiait son bien-être, et donc ses copains, et, là, maintenant, en fait, si les profs disent redoublement, ben, il y a redoublement, bon, bref, Sophie, ce conditionnement lié aux notes est dingue, ouais, les élèves, si demandeurs de leurs résultats, comme si leur valeur était uniquement de celle-là, c'est ça, et tu sais, ça rejoint, moi, pendant si longtemps, ce que je vous partageais par rapport à mon business, où ça a été très, très difficile de me sortir de mon chiffre d'affaires, mon business définit qui je suis, et, en fait, aujourd'hui, c'est ça, c'est cette part égo très développée, et, en fait, mon travail définit qui je suis, mon caractère définit qui je suis, tout définit qui je suis, en fait, et, du coup, ben, on est des grosses merdes, et on n'a plus confiance en nous, parce que, tout ce qui est censé nous définir par rapport aux dictates sociétaux, et aux codes sociétaux, ben, on ne rentre pas dans les cases, et, du coup, ben, on se définit comme une grosse merde, et, puis, avec tout ce que ça engendre. Bon, mais ça fait partie du game, j'ai envie de dire, et après, en effet, c'est à nous de mettre une autre conscience, parce qu'on est en train d'ouvrir les portes de notre conscience, on est en train d'alléger notre être, on est en train d'averser notre humain, et, du coup, ben, on vient guider les gens en ce sens, et, du coup, tout à l'heure, qui c'est qui me disait ça ? Et, je sais que, ah oui, c'était au yoga, je discutais, ah oui, j'ai discuté avec une dame, et elle me disait, oh là là, parce qu'elle est aussi, tout ça au yoga, ils sont tous sur le chemin et tout, c'est super, et, elle me disait, oh là là, mais moi, mon mari, il n'est tellement pas dans tout ça, et je lui disais, mais vous savez, je lui ai donné ma vision des choses, je lui disais, mais en fait, c'est normal, moi, j'ai capté que, parce que moi, mon mari, c'est pareil, il est hyper rationnel, il n'est pas du tout sur le même chemin et tout, et je dis, en fait, il n'y a pas besoin, parce que, eux, ils sont là, ils nous ancrent, ils nous permettent de nous ancrer, d'être dans la matière, sinon, on irait se percher bien haut, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'être sur le même chemin, ou d'avoir le même langage, etc., pour que ça matche, en fait, entre un homme et une femme, un couple, ou des relations, même, quelle qu'elle soit, même sans parler du couple, et, en fait, j'ai senti qu'en elle, ça a fait, oh, elle me dit, mais ouais, mais vous avez raison, et j'ai senti qu'en fait, d'avoir partagé ça, ah, ben, j'ai fait ma béat de la journée, en fait, ça a été, elle, un énorme soulagement, et un autre regard, et, ah, ben, oui, tellement, et aujourd'hui, en fait, on est sur ce chemin, moi, je sais que je me suis tellement, tellement, laminée la tête, mon émotionnel, mon corps, et tout, en me disant, il faut que je me sépare de mon mari, il faut que je me sépare de mon mari, parce qu'il n'est pas sur le même chemin que moi, parce qu'il ne comprend pas ce que je fais, ou machin, ou bidule, les relations, elles vont s'apaiser au fur et à mesure, parce que toi, tu t'apaises à l'intérieur de toi, à l'autre, c'est toi, donc, à un moment donné, en fait, tu vas capter qu'au fur et à mesure, parce que tu es en train de défaire tes systèmes, voilà, ben, ah, ben, tiens, comment ça se fait que mon mari, il n'est plus comme ça, alors que lui, il n'a rien fait, c'est moi, ben, oui, parce qu'à partir de ton regard, et à partir de tes vibrations, et de ce que tu fais bouger, ben, ils ne vivent plus les mêmes choses dans les relations, voilà, d'où l'intérêt d'aller tout le temps à l'intérieur de soi, pour, voilà, que ça part de nous, et de prendre notre responsabilité, de notre chemin, et de notre, de notre, d'inverser notre humain. Sophie, oui, vas-y, comme tu l'exposes en neutralité, sans préjugement, à partir de l'unité, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, et puis, surtout, à un moment donné, en fait, moi, ce qui est, c'est que par rapport à Eliott, je n'ai aucune inquiétude, parce que, mais alors, en fait, il est, il sait tellement de faire de choses, à 14 ans, et que je ne m'inquiète pas du tout, en fait, et puis, en plus, on va partir un an, enfin, je veux dire, mais moi, je n'ai aucune inquiétude, en fait, c'est, je pense que tout ce qui est en train de se passer, ça vient faire processer grave Arnaud, et ça, c'est top, parce que, lui, il est, il est accroché au système, mais petit à petit, il s'en détache sérieux, quoi, et, et en fait, je sens que, cette interaction, avec cette, cette directrice, parce que, lui, quand il a des, des, des personnes en face de lui, qui ne sont pas en humanité, qui sont dans, dans la performance, qui sont dans, alors que moi, en plus, j'ai ce discours de, l'essentiel, c'est le bien-être de mon enfant, où là, personne ne peut déroger à ça, on est bien d'accord, et du coup, eh bien, en effet, de, en fait, de ne pas se faire influencer par l'autre, pas, et d'être en neutralité sur son regard, permet de se faire son propre jugement, c'est comme, vous savez, je me rappelle Avatar, quand il est sorti, le deuxième, là, il y avait des gens qui disaient, ouais, c'est horrible, il y a, il y a, il y a beaucoup de fight, il y a beaucoup de guerre, je déteste ce film, enfin, bon, bref, alors, il y a des gens qui disaient, ah, bah, du coup, moi, j'ai dit d'aller le voir, du coup, je ne vais pas le voir, et en fait, partout, les gens, et c'est normal, partout, les gens continuent à être sous influence extérieure, et en fait, c'est un vrai cadeau d'être en neutralité, et de plus du tout, de sortir de ces influences extérieures, alors, moi, je ne dis pas que je suis en neutralité totale, et bien sûr, qu'il y a encore des choses qui peuvent m'influencer, bien évidemment, comme, aujourd'hui, je ne suis pas dans un espace de non-jugement total, en fait, il y a encore des trucs à l'intérieur de moi, ou sur des choses à l'extérieur, où il y a encore des espaces de jugement, et tout, mais je l'observe, en fait, et je ne suis pas là à me laminer, en fait, en me disant, ah là là, t'es fini, regarde, t'es en train de juger, ouais, bah ok, ça veut dire qu'il y a encore des espaces de moi, et des systèmes, bien évidemment, enfin, je veux dire, on a tellement inversé en notre humain, que, bah oui, et puis selon d'où tu viens, moi, je reviens de super loin sur plein de choses, et bah voilà, voilà, on est en chemin, pas après pas, il faut arrêter de se prendre la tête, et de se mettre la rate au courbouillon, voilà, Sophie, c'est super de faire ce discours, toi qui ne te mets jamais la rate au courbouillon, voilà, non, mais je me l'assume de beaucoup mise, et puis des fois, bah voilà, selon ce qui se passe, il y a des trucs qui vont se remanifester, voilà, comme moi, je l'ai vécu, et vous voyez bien que tous les jours, je vous fais un live, et il n'y a pas un jour pareil, en fait, vous voyez, c'est incroyable, lundi, mardi, mercredi, et c'est jamais pareil, en fait, bah oui, parce qu'on est dans le flot, flot de la vie, flot de ce qui est, flot des énergies extérieures, flot de ce qui se passe à l'intérieur, flot de notre cheminement, et tout, et puis c'est jamais pareil, en fait, tout bouge, et puis voilà, donc c'est, c'est, bah j'en sais rien, en fait, c'est, ouais, c'est, c'est cheminer comme on peut, et moi j'ai envie de dire, en fait, à partir du moment où on priorise notre paix, je pense qu'à partir de là, ça fait lâcher beaucoup de choses à l'extérieur, en fait, ouais, ça fait beaucoup de choses, ça fait lâcher beaucoup de choses, hier, je suis tombée sur un poste, que je trouvais super intéressant, c'est un gars qui est dans le business, et, en fait, il expliquait, c'est, comment ça s'appelle, je crois que c'est Jonathan Bou, je crois que c'est un truc comme ça, il est marié, il ne vit pas en France, et en fait, là, il a été approché par un milliardaire, et en fait, qui capte, en fait, apparemment de ce que lui, il a écrit, en fait, son entreprise, ses entreprises, sont en chute libre, parce que, bah, il y a, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la planète, et le milliardaire le capte, et que, bah, il ne sait pas comment faire, donc, du coup, il l'a contacté, parce que, bah, ce mec, il est, il est médium, entre autres, enfin, bon, ce mot médium, là, bref, et, en fait, il lui a dit, aidez-moi à faire remonter mes entreprises et tout, et le gars, il lui a dit, bah, parce qu'il a pris tout ça un peu à la rigolade, il lui a dit, bah, ok, si vous voulez bosser avec moi, c'est 10 millions, en fait, et, le gars, il a raccroché, et, en fait, il l'a recontacté, et apparemment, ils vont bosser ensemble, et, et j'étais là, j'étais fascinée, en fait, je me disais, c'est, en fait, incroyable, parce que, ta vie, elle peut basculer, comme ça, du jour au lendemain, ou, il y a un truc qui t'arrive, parce que, parce que, bah, t'as lâché, en fait, et t'as lâché, puis il y a un truc qui t'arrive, absolument improbable, en fait, et, et, je me disais, ça fait partie, vous voyez, de la magie de, de, de cette planète Terre, où, le mec, il est approché par un milliardaire, et, et, ils vont bosser ensemble, et, enfin, s'ils le font, franchement, moi, je trouve ça génial, et je me dis, mais, c'est incroyable, en fait, le mec, il va signer, il va aider un milliardaire, et, il va toucher 10 millions d'euros, et c'est là où on se dit, en fait, que, tout est possible, et, et que, nous, on est là, souvent à voir petit aussi, et ça, c'est vraiment le jeu de, de, de cette planète Terre, parce que, parce que l'argent est une énergie, et parce que, on est construit l'humain à être dans le manque, et à être en asservissement, vraiment, et, et en fait, quand on vient lâcher toutes ces structures, et, et qu'on est relié à bien plus grand, ben, il y a tellement de choses possibles, en fait, mais c'est vrai que pour le vivre, eh ben, ben, vu que c'est nos vibrations, ben, il faut, ben, voilà, on ne peut pas contrôler nos vibrations, ça ne se contrôle pas, ça ne se contrôle pas, c'est, c'est un état d'être, c'est des, c'est des systèmes à l'intérieur de nous, en fait, et je trouve ça super beau, en fait, voilà, c'était, je voulais vous partager ça, parce que, franchement, je me suis dit, mais c'est complètement ouf, en fait, le truc, puis à la fois, je trouve ça super beau, voilà, puis à la fois, moi, je me dis, ben, voilà, puis toi, Sophie, ben, regarde, parce qu'hier, j'ai quelqu'un qui, qui m'avait fait une, quand elle se connectait à moi, à chaque fois, elle me donnait plein de guidances, j'étais très friande de ça, puis hier soir, elle me dit, ben, si tu veux, je regarderai demain, puis je n'ai pas répondu, parce qu'en fait, je me suis dit, mais Sophie, en fait, au début, je me disais, ah ouais, tiens, je suis intéressée de savoir ce que je vais, qu'est-ce qui va se passer, en fait, pour moi, parce qu'au niveau professionnel, je ne sais même pas le professionnel, c'est ma contribution au monde, en fait, où aujourd'hui, je ne sais pas encore, et puis après, je me suis dit, mais Sophie, en fait, non, je n'ai pas envie de savoir, parce que c'est encore des influences, et puis parce que, c'est laisser libre cours à la magie de la vie, parce qu'aujourd'hui, tu sais comment ça marche, et que, de savoir, parce que c'est ça, en fait, on a, on a l'humain, le, je veux savoir l'avenir, en fait, et puis, pareil, tout est, savoir, l'avenir, la personne qui va se connecter à vous, pour recevoir des informations, on vient donner crédit au truc, et partout, vous allez donner crédit à un truc, et vous, vous allez manifester, en fait, parce que vous, vous y croyez aussi, et c'est vicieux, en fait, le truc, et moi, je n'ai pas envie de savoir, j'ai envie de me laisser, émerveiller, par la vie, en fait, parce que, et puis, ça m'aide aussi à lâcher, que là, si je sais, oui, alors Sophie, machin, tu vas faire ci, tu vas faire ça, machin, et puis, je me suis dit, en fin de compte, ben non, Sophie, je n'ai pas envie de savoir, en fait, je n'ai pas envie de, je n'ai pas envie, et puis, en plus, partout où ça nous embarque, je me rappelle, à l'époque, quand elle m'avait fait la guidance, elle m'avait parlé aussi, elle m'avait dit, tu ne vas plus du tout être sur les mêmes fréquences que ta famille et tout, et je m'en rappelle, à l'époque, ça m'avait fait très peur, et ça m'avait embarqué dans beaucoup de souffrances internes, parce que je me suis dit, ben voilà, elle est en train de me le dire, il faut que je me sépare, mais moi, j'en avais fait une conclusion, il faut que je me sépare de ma famille, parce qu'on ne va pas être sur les mêmes fréquences, et si on n'est pas sur les mêmes fréquences, alors, on ne peut pas vivre ensemble, en fait, on ne peut pas vivre en harmonie, en équilibre, et c'est des telles croyances, en fait, pas du tout, on peut tellement vivre avec n'importe qui, en fait, et les fréquences n'ont rien à voir, si nous, si nous, on arrive à un point de neutralité, d'équilibre et d'harmonie intérieure, d'ouverture du cœur, ben, on peut vivre avec n'importe qui, en fait, et où qu'en soit, au contraire, moi, je trouve que, à un moment donné, on vient, on vient, et moi, c'est ce que je suis en train de vivre, de plus en plus, c'est que, qui que ce soit que j'ai en face de moi, et ben, comment dire, j'ai un engouement pour cette personne, j'ai un, comme, ben, en fait, je vois autre chose de cette personne, que, que ce qu'il est, ben, ça rejoint aussi le chemin du pardon, ce film, où c'est, je vois l'autre, au-delà, de, de, de sa construction humaine, en fait, c'est ça, c'est que je vois l'autre, et coucou, Myriam, coucou les licornes, ça y est, t'es revenu sur la planète Terre, hein, parce qu'hier, la licorne, Myriam, elle nous faisait des audios, et partait dans l'univers, et tu sais, Myriam, c'est rigolo, parce que ce matin, je me suis, je me branchais à nos conversations, et en fait, avec Myriam, la particularité, c'est que, on se connecte à la connerie, toutes les deux, dès qu'on est ensemble, en fait, et du reste, c'est, c'est, c'est avec Myriam, qu'a démarré le coucou les licornes, parce qu'on était, on était à Barcares en vacances, et puis il y a Ania qui nous avait rejoint, on s'était fait une semaine entre filles, et le matin, je me levais, et puis je faisais, hey, coucou les licornes, et en fait, après, c'est là aussi où j'ai commencé mon live, le challenge, en juillet 2022, on était à Barcares, et du coup, j'ai dit, tiens, bah, je vais en faire ma pâte, en fait, du coucou les licornes, et puis c'est devenu ma marque de fabrique, et en fait, avec Myriam, en fait, on se connecte à la connerie ensemble, en fait, on adore rigoler, on adore, ça nous fait du bien, et on se reconnecte toutes les deux, au peps, aux paillettes, à Coco la Barbie paillettes, et tout, et ça nous fait tellement du bien, et c'est vrai qu'il n'y a qu'avec Myriam que je fais ça, c'est vrai, je ne le fais pas avec d'autres personnes, ma copine Stéphanie, à qui je discute tous les jours, c'est différent avec Stéphanie, elle, c'est un autre, c'est une autre énergie, c'est une autre connexion, et c'est ça que je trouve super chouette, en fait, et tu vois, j'ai calculé ça ce matin, Myriam, en fait, que quand on se faisait des audios, en fait, c'est, hier, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, en fait, j'ai rigolé toute seule après, parce qu'après, j'envoie des gifs aussi, j'adore mal les gifs, et on était dans, voilà, les audios qui partent dans l'univers, enfin bref, c'était trop rigolo, donc voilà, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire, par rapport à ça, je ne sais plus, ben non, je ne sais plus en fait, non, je ne sais même plus ce que je disais, voilà, non, je ne sais plus, assis de ne plus voir l'autre dans sa construction humaine, en fait, c'est ça, moi aujourd'hui, plus ça va, plus j'avance, et je m'aperçois que mes interactions avec les humains, je sors de leur construction humaine, et j'arrive à les voir au-delà, et du coup, je n'ai plus les mêmes relations avec eux, et c'est juste magique, en fait, parce que justement, on sort du jugement, on sort de, on sort de plein de choses, voilà, alors ce n'est pas tout le temps le cas, puis ça dépend aussi de ce qui gravite à l'intérieur, c'est jamais pareil, en fait, tout le temps, ça dépend de notre état du moment, en fait, et comme tout fluctue, il y a un moment, j'en sais rien, une grande ouverture de cœur, et là, tout le monde, il est beau, il est gentil, puis à un autre moment, il y a le mental qui s'active, moi ce matin, mais pendant mon cours de yoga, j'ai halluciné, en fait, je me disais, putain Sophie, tu n'arrives pas du tout à être là, quoi, ça a turbiné, mais sur plein de choses, en fait, sur, ça a turbiné, ça a turbiné sur, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, sur, ah oui, ah tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur sur mes ongles, vous voyez, des trucs cons, en fait, et en fait, je n'arrêtais pas de me ramener, je me dis, Sophie, là, tu es en train de faire des trucs, tu es en mode, tu es là, tu n'es pas là, en fait, et on était, par exemple, allongé sur le sol, et puis, lui, il nous dit, alors voilà, là, vous vous concentrez sur vos genoux, tout ça, et en fait, je me dis, oh putain, je suis aux genoux, en fait, et je suis partie des pieds, en fait, il était aux chevilles, et je n'ai même pas capté, j'étais ailleurs, en fait, alors ça me faisait rire, parce que, ce n'est pas grave, en fait, voilà, ça m'a quand même fait du bien et tout, mais c'est vrai qu'il y a des fois, moi, j'ai un tel mécanisme de cerveau en arborescence, que, quand ça s'emballe, en fait, ça, il va, ça, il va gaiement et tout, moi, c'est pour ça, vous me posez, en fait, moi, j'ai besoin de mouvement, ce qui va me faire du bien pour sortir de mon mental, c'est le mouvement, en fait, donc, moi, vous me faites faire des mouvements lents, tout ça, c'est bon, parce qu'il faut que je me concentre, mais, par exemple, c'est pour ça, vous vous posez en méditation, assis sur un tapis, ce n'est pas possible, en fait, moi, mon cerveau, il est en train de penser, je ne sais pas, la liste des courses, tiens, tiens, je m'achèterais bien un nouveau pull, je n'en sais rien, mais, c'est pas possible, en fait, de juste être là, comme ça, à rien faire, voilà, le matin, quand je me réveille, si je reste dans mon lit, c'est dur, je pars, voilà, et c'est ok, en fait, vous voyez, ça ne m'empêche pas de faire mon chemin, voilà, donc, c'est comme ça, quoi, hey, coucou Agnès, j'espère que tu vas bien, voilà, donc, on a tous un système différent, et on dit, oui, tu vois qu'il y a le chute en toi, tout ça, ben, regardez, moi, ça ne m'a pas empêché de cheminer, et puis d'être là où j'en suis, en fait, d'avoir un mental, mon cerveau, il fait tout, 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 et puis grâce à lui, je fais des ponts de dingue, je suis quelqu'un de très réactif, je bosse très vite, c'est, ouais, mais une conversation, en fait, c'est un, quand on sait s'en servir, après, on s'aperçoit, en fait, que c'est un potentiel de dingue, d'avoir un cerveau en arborescence, mais c'est vrai que sinon, ça part en vrac, en fait, on est dispersé, parce que ça part dans tous les sens, on est en train de converser, ou on a un truc qui nous passe, et là, tout, 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 et là, ça y va, ça fait le, je vois vraiment l'arbre avec plein de feuilles, et des trucs de partout, j'ai la lune en face, c'est super beau, et en fait, après, on arrive à structurer, en fait, c'est ouf, parce que c'est, moi, quand j'interagis avec quelqu'un, c'est ouf, tous ces ponts qui se font, et tout ce que je capte, et puis cette rapidité, de mouvements, cette rapidité de, moi, vous me mettez, aujourd'hui, je suis capable de faire 10 choses en même temps, et de performer sur 10 choses en même temps, vous voyez, moi, ce n'est pas de la dispersion, au contraire, quelque part, plus tu me mets de trucs, et plus je performe, je vous en ai déjà parlé de ça, et en fait, c'est des capacités, je pense que c'est dû à mon système, ce n'est pas je pense, c'est dû à mon système interne aussi, Agnès, j'ai le même, voilà, et en fait, plus tu avances, plus tu te structures, en fait, donc tu déconstruis tout ton ancien système, qui n'est pas relié à toi, en fait, et en fait, plus c'est, plus c'est des méga capacités, en fait, et tu sais t'en servir, et c'est vrai que moi, quand je suis en interaction avec quelqu'un, ou que j'ai un projet, je suis dans un projet, par exemple, là, j'ai envie de me remettre, j'ai l'élan de me remettre dans, de refaire des petites capsules d'outils, etc., pour le mettre en vente, et bien, je peux faire ça, et puis en même temps autre chose, et puis rajouter autre chose, et je ne suis pas dispersée, en fait, je suis même super structurée, tu peux me faire faire plein de choses en même temps, et au contraire, et même, si je n'ai qu'une seule chose, en fait, si je n'ai qu'une seule chose, c'est là où ça va être un peu la cata, en fait, moi, si je n'ai pas assez de choses, je ne performe pas, en fait, ça pourrait paraître controversé, mais ça ne l'est pas, tu me mets que sur une seule chose, c'est chiant, c'est pour ça que quand je dois ranger la chambre des enfants, avec eux, c'est le bordel, il y en a partout, et bien, je suis hyper performante, moi, en une demi-heure, je suis là, je trie, machin, tout ça, parce qu'il y a plein de choses, et je ne sais pas, c'est comme si je capte plein de choses, et du coup, je performe, mais un point incroyable, alors qu'Arnaud, lui, il va mettre 10 heures à faire le truc, moi, en une demi-heure, c'est tout plié, c'est tout trié, c'est tout machin, parce que j'ai ce fonctionnement là, et c'est vrai que, tant qu'on n'est pas suffisamment structuré intérieurement, qu'on n'est pas revenu à notre structure, structure de l'être des sens, et bien, ça part dans tous les sens, et on est dispersé, et du reste, moi, avant, quand je parlais, personne ne comprenait rien, en fait, parce que ça partait dans tous les sens, tout, 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 et je commençais, et puis machin, et puis ça partait là, et puis tout, tout, enfin bref, et puis bilan, et puis surtout, il y a aussi le fait que, synthétiser, synthétiser, en effet, moi, c'est un travail pour moi, c'est un cheminement, de synthétiser, parce que j'ai tendance à partir, et du coup, bah ouais, tu fais des trucs qui durent 10 minutes, ou tu vois, avec Agnès, tu peux faire un audio de 10 minutes, alors que tu aurais pu le faire en deux, en fait, tu vois, et ça, c'est notre chemin, notre source de progression, de, ok, bah plus, plus ça va aller, plus, parce que c'est clair à l'intérieur de moi, il y a de la clarté, forcément, tu vas aussi dans la synthétisation, tu sors de cette dispersion, parce que le cerveau en arborescence, bah du coup, ouais, tu te disperses, et blablabla, et blablabla, et en fait, tu vas dire 10 mots, alors que tu pourrais, en deux mots, avoir dit le truc, en fait, et c'est comme ça, c'est juste, c'est déjà chouette, je trouve, d'avoir déjà, cette clarté sur nos mécanismes, parce que moi, ça évite de se juger, ah bah là, ou je procrastine, ou ah bah là, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas sur mon projet, bah ouais, peut-être parce que, en fait, t'en as qu'un, et que, en fait, toi, tu performes quand t'en as plusieurs, en fait, et c'est là où, en fait, tu vois que t'es pas auto-entrepreneur, mais t'es entrepreneur dans l'âme, et que t'es chef d'entreprise, parce que, là, tu performes, et t'es bon quand t'as plein, plein, plein de choses en même temps, et là, l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, ça marche pas, parce que l'auto-entrepreneur, puis tu sais déléguer aussi, quand t'es chef d'entreprise, tu délègue, tu machin, tu tac, 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 tu coordonnes, tout, tout, que, voilà, et ça, c'est des systèmes propres à chacun, voilà, et on n'a pas tous le même, et heureusement, parce que sinon, ce serait hyper chiant, si on était tous pareils, voilà, donc, voilà pour aujourd'hui, et bien, d'un live où j'ai commencé, où j'ai dit, je ne sais pas quoi dire, je n'avais rien à dire, voilà, parce qu'on interagit, en fait, j'adore, c'est ça, voilà, je trouve ça hyper intéressant, voilà, et que chaque jour est différent, voilà, et qu'aujourd'hui, je n'avais rien de spécial à apporter, si, juste une autre chose, parce qu'à chaque fois, j'oublie de vous le dire, vous savez, je vous avais parlé que la chante, j'avais bossé sur l'olivier, donc, je suis allée le reconnecter, au cristal central de la terre, et à des réseaux, avec d'autres végétaux, et en fait, qu'il avait besoin de présence, d'amour, de chaleur, et en fait, et c'est rigolo, parce qu'en plus, c'est hier, je crois, parce que je sentais que c'était, il y avait l'ouverture, je dis ça à Arnaud, et aux enfants, oui, alors, je me suis connectée à l'olivier, il m'a dit qu'il avait besoin de ça et ça, et en fait, ils écoutaient, en fait, et ils étaient là, oui, ça fait sens, et en fait, quand j'ai fait ça, Malice, elle a fait un gros câlin, elle est venue me contribuer et tout, et en fait, hier, elle était de nouveau vers l'olivier, en fait, et Malice, Malice, elle est en train d'aider l'olivier, à vraiment reprendre vie, voilà, à se régénérer, parce que vraiment, le pauvre là, il n'est pas en forme du tout, il ne va pas bien du tout, et voilà, donc je me dis, bon, ben voilà, puis après, en fait, j'étais en train de me dire, ben oui, mais comment partir 11 mois ? Ben Sophie, tu le fais à distance, en fait, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu viens bien faire distance, tu n'as pas besoin d'être à côté de lui ? Ben oui, bien sûr, putain, il y a des fois, des trucs, comment tu vas faire Sophie, quand tu vas partir ? Ben comme là, tu viens le faire, en fait, que tu sois à 50 000 kilomètres ou à le toucher, c'est pareil, en fait, tu vois, ça ne change rien, ou à deux mètres, il y a des fois, il y a des trucs, belle co-création, ah ouais, non mais Malice, ouais, ouais, Malice, de toute façon, je suis sûre que quand on va partir, Malice, parce que je sais très bien que Malice, elle est reliée à moi, qu'elle parle de mon féminin, et Elliot, il disait, ouais, Malice, elle va être copine avec Flocon, et je lui dis, mais ça, j'en suis sûre, j'en suis sûre, parce que moi, ça parle de mon masculin, de mon féminin à l'intérieur de moi, et Malice, elle est tellement, tellement, c'est incroyable, et Flocon aussi, ah ouais, c'est ouf, quoi, c'est, c'est beau, c'est beau, et puis d'avoir cette, cette, cette conscience, sur, au-delà de juste, j'ai un chat, j'ai un chien, j'ai un arbre, en fait, c'est co-créer avec le grand tout, en fait, de co-créer avec le grand vivant, et, et que, on a tellement de potentiel, les humains, voilà, et que, on en est, on en est, on en est même, j'aurais envie de dire, je ne sais même pas si on en est au tout début, je ne sais même pas si on en est même au début, vous voyez, tellement, il y a tellement de possibilités humaines, donc voilà, Myriam, Malice est la gardienne aussi, et elle crée aussi, Malice est la gardienne aussi, elle crée aussi, alors oui, elle est aussi gardienne des lieux, ah bah oui, non mais elle crée, et là, c'est rigolo, parce que je vois en fait les chats, selon Ouvat, Flocon et Malice, et je vois, Elliot est malade, et bien Malice, elle est venue dormir, sur Elliot, elle est venue aussi, dans la chambre de Milo, et en fait, on voit, en fait, les chats, c'est hyper intéressant, de regarder où il dorme, où est-ce qu'il se positionne, et moi aussi, selon ce que je suis en train de dire, Flocon, des fois, bah tac, quand je suis dans mon lit, il se met au creux de mes jambes, et je sais qu'il vient me contribuer, sur sa part du masculin, et surtout de l'amour, de l'amour, cette boule d'amour, c'est une peluche, Flocon, et Malice, ouais, c'est une toute autre énergie, en fait, et c'est vraiment, c'est hyper intéressant, et moi, j'ai les deux qui parlent tellement, de mon environnement intérieur, et que de toute façon, Malice, bah oui, c'est ma guide, et après, comme j'ai dit à Elliot, c'est ma guide, mais peut-être qu'à un moment donné, elle ne sera plus ma guide, et qu'elle aura autre chose à faire ailleurs, tout est possible, en fait, voilà, c'est sortir de l'appartenance des choses, et qu'il n'y a pas de hasard, sur rien du tout, et vous voyez, la conscience que j'ai née aussi tout à l'heure, je me suis dit, en fait, Sophie, c'est ouf, parce que tu es au cœur des volcans d'Auvergne, et en fait, les volcans, c'est un énorme ancrage, c'est beaucoup d'ancrage, et en fait, comme aussi la mer est ancrage, et en fait, et bien moi, je suis positionnée ici, et j'ai un attachement avec l'Auvergne, qui est très très fort, et en fait, la vie nous met tellement au parfait endroit, et moi, vous voyez, je me dis, je me positionne aujourd'hui à être en ville, mais je suis hyper malheureuse, en fait, parce que j'ai besoin de la nature, j'ai besoin d'être proche de la nature, et que là, moi, juste derrière chez moi, j'ai une forêt, en fait, je suis à la fois proche de la ville, j'ai plein d'habitations, mais je veux dire, j'ai la forêt, je la vois, elle est derrière moi, en fait, elle est là, et la vie nous met tellement au parfait endroit tout le temps, et suivre aussi ce qui nous appelle, voilà, et on se dit, les gens, je ne comprends pas les gens qui vivent à Paris, ben si, il y en a qui kiffent, et je vois Marine Vigne, moi que je suis, ben, mais elle, on la met à la campagne, elle est malheureuse, en fait, et parce qu'elle a un système interne, où, mais elle kiffe la vie à Paris, elle kiffe tout ça, et c'est comme ça, parce qu'on est tous différents, et c'est vrai que moi, ben oui, tu me mets en ville, ben, j'ai besoin de me rallier tellement à la nature, etc., que moi, pour moi, ça ne me convient pas, mais pour d'autres, ben oui, si, ils kiffent être en ville, et voilà, on est tous différents, on n'a pas besoin de la même chose, donc, voilà, je me dis, ça m'a quand même mis, et heureusement, parce que je me dis, moi qui ai tellement eu besoin d'être ancrée, j'ai tellement été complètement à l'ouest, et complètement perchée, désancrée, dissociée de mon corps et tout, et je me dis, en fait, j'étais tellement au bon endroit, en fait, et que je ne le captais pas, en fait, et là, ces volcans, qui sont ici, la puissance de l'énergie volcanique, et moi, je matche tellement avec ça, en fait, je matche tellement avec ça, et je me dis, en Amérique du Sud, ça va être fort aussi, en fait, parce qu'il y a tous ces lieux, hier, non, c'est tout à l'heure, je suis tombée sur un poste d'une fille qui est au Mexique, j'hallucine, elle ouvre des portails, et elle travaille avec les lieux, les lieux lui disent, ben voilà, tu peux faire ceci, cela, et ce que ça vient lui contribuer, et je me dis, oh, c'est magnifique, j'adore, voilà, donc je me dis, ben voilà, j'ai vraiment envie de dire ça aussi, en Amérique du Sud, et voilà, et puis, ben, il se vivra ce qu'il se vivra, mais moi, j'adore, je suis admirative de toutes ces personnes qui se connectent comme ça au lieu, et qui interagissent avec les lieux, et qui sont en conscience, avec le grand vivant, parce que c'est super beau, et que ça oeuvre tellement grand, en fait, c'est magnifique, voilà, 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 pour aujourd'hui, bon, ben non, rien de plus, c'est déjà pas mal, d'une fille qui avait rien à dire, j'ai envie de dire, voilà, merci nos interactions, voilà, merci à tous, et puis, ben voilà, je vais aller rejoindre ma famille, peut-être aller travailler un peu aussi sur mes, sur mes, sur mes capsules d'outils, voilà, ou pas, j'en sais rien, je vais voir, bon, bref, allez, merci d'être là, en tout cas, les filles, merci pour votre fidélité et tout, voilà, et puis, et puis, je répète, ceux qui interagissent en replay, sous les vidéos, il faut vraiment me hashtaguer, parce que sinon, Facebook, il ne me notifie pas, le brevet là, méchant, je ne sais pas, donc je ne vois pas, quand il y a des échanges qui sont faits, une fois qu'on le live, il est terminé, voilà, Facebook, il change plein de fois de façons de faire, donc du coup, voilà, bye bye, bisous, ben écoute, bisous à toi Sophie, bisous à tout le monde, bisous à Mérien, bisous à Corinne, en plus, hé, c'est dingue, il n'y a que des Toulousaines là, il n'y a que des Toulousaines qui sont là, là, dedans les filles, franchement, c'est incroyable, voilà, c'est beau, c'est beau, voilà, on est au mois de janvier, moi je vais aller, ah peut-être, je me suis dit, j'irais bien à Toulouse, parce que le camping-car, on va le récupérer de Toulouse, du coup, ce sera sur mars, le train, ben moi je fais, je les emmène en fait, Arnaud, tout ça, il revient dans le camping-car, et puis moi je peux rester sur Toulouse, pour vous voir les filles, ça pourrait être pas mal ça, ça m'est traversée là, j'ai dit, oh c'est de bonnes idées ça, dis donc Sophie, et puis voir, je ne rentre pas tout de suite, je peux rester un petit peu sur Toulouse, pourquoi je ne restais qu'un week-end, pourquoi tu te limites Sophie, alors qu'il n'y a rien qui te limite, tu ne reprends pas le boulot le nondi, pourquoi tu reviendrais, le lundi, le dimanche soir, ben oui, voilà, ben oui, chouette, chouette, comme la chouette qu'elle fait, ouh ouh, 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 bref, donc ouais, voilà, je vous dirai quand il y aura, chouette, ouais, c'est ça, alors je vous dirai quand on viendra aller chercher, et je vous ferai des messages, et on se fait, viens nous voir Sophie, mais ouais, mais moi je, ben bien sûr, non mais moi bien sûr, je les emmène en voiture, comme en mini et tout, on va tous à Toulouse, revenir avec le camping-car, et moi, ben je reste avec vous un petit peu, et je profite de Toulouse, et puis je profite de vous les filles, voilà, et certainement aussi d'autres personnes, que je ne sais pas qui, qui est à Toulouse, parce qu'il n'y a pas que Corinne, Sophie et Miriam, qui est à Toulouse, mais bon, bref, ça m'a traversée, j'ai dit, mais oui, bien sûr, bien sûr, évidemment, en fait, oh là là, j'adore, merci, voilà, bon, mois de mars, bon bref, on va se laisser porter, ce sera toujours parfait, yes, c'est ça, yes, voilà, voilà, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle aussi, elle est belle, elle est belle, oh là là, oh là là, mon dieu, est-ce que j'en amène une dans le camping-car, on verra, je ne sais pas, j'ai tellement de choses à emmener, je me dis, mais comment ça va passer, oh là là, Sophie, arrête de poser des questions, mais ça fait du bien aussi des fois, bon bref, allez, il y a mon anniversaire en plus, ah bon, quand c'est Sophie, ton anniversaire, oh là là, et on se fait une super soirée à Toulouse, oh là là, ce sera bon ça, on se fait la soirée à Toulouse, et en plus, ils peuvent rentrer quand ils veulent, ils peuvent dormir dans le camping-car, oh c'est bon ça, et moi je, ah bah oui, oh c'est bon ça, eux en fait, ils rentrent, en fait je les dépose, ils font leur live, et moi je fais ma live, oh c'est bon ça, je sens le truc paillette et tout, alors, Sophie, attends, il y a marqué connexion l'onde, là, le 10, 10 mars, ah bah écoute, écoute super, et bah écoute, en fait, ton anniversaire, au mois de mars, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, entre un licorne, c'est génial, on se fait une soirée, une soirée paillette, bon ça, c'est trop génial, j'adore, 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 c'est beau ça, bon ben voilà, bah super, voilà, si on a d'autres qui regardent, qui sont de Toulouse, et bah n'hésitez pas, à prendre contact avec moi, et puis on ira, on ira faire des rencontres de licornes, et on ira se voir des soirs entre licornes, et des journées entre licornes, et des balades entre licornes, voilà, voilà, c'est beau ça, j'adore, puis quand je reviens d'Amérique du Sud, je ferai le tour de la France, et de l'Europe, avec un camping-car, pour aller rencontrer toute la licorne, ça va être beau ça, s'il y a des licornes qui veulent dormir avec moi, dans le camping-car, répond, Sophie en fait, je sens le truc en fait, je sais pas ce qui m'atteint en retour, mais je sens que ça va complètement me dépasser, que ça va complètement m'éclater aussi, ça va être trop génial, franchement, ça va, tu sais je vois le camping-car, vous savez, en ce moment, je tombe sur des photos de camping-car, customiser, tout le truc de dingue, et je me vois bien en fait, sur les routes, c'est Sophie un camping-car, qui va relationner avec tout le monde, qui va la rencontre d'autres licornes, ou d'autres qui sont pas des licornes, et qui, voilà, qui va la rencontre du monde, avec son camping-car, camping-car de licornes, ça va être bon ça, hop, c'est un truc de dingue, Corinne, les camping-cars à la queue leuleux, et ben ouais, et toi Corinne aussi, avec ton camping-car, on se fait en fait des, on se fait des trucs en camping-car, et puis du coup, on a plein de places, moi j'ai un couchage, j'ai sept possibilités, sept personnes qui peuvent dormir dans le camping-car, un truc de dingue, plus Corinne, ben c'est super ça, nouveau concept, je sais pas ce qui nous atteint, mais moi je dis qu'on va s'amuser, moi je vous le dis, on va s'amuser, ça va être un rigolo, voilà, puis si tant est que ça se trouve, il y en a d'autres, entre temps qu'on rentre des camping-cars, et on se fait, ah on se fait des convois de camping-car de licornes, oh putain, je suis en train de partir, ça pétille là, c'est waouh, bon bref, 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 ça va être génial, bon allez, je vais m'arrêter là, parce que voilà, je sais pas combien de temps, ça fait que je suis en live, ça passe tellement vite en fait, moi je fais des audios, et je dis, c'est pas possible, ça fait dix minutes que je suis en train de parler, et là je vois en train de la lune, en plus, ça y est, on est sur la pleine lune là, elle est déjà pleine là, oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, moi je dors super bien en ce moment, alors là je peux vous dire, et cette nuit, non j'ai pas réussi avant une heure du matin, j'étais là, comme ça, j'y arrivais pas à dormir, et après j'ai bien dormi jusqu'à huit heures et demie, mais non je dors bien en ce moment, je peux vous dire que ça rentre, ça rentre un truc de dingue, bon bref, donc voilà, belle rencontre, c'est ça, ça va être génial, bon allez, prenez soin de vous, les filles et les garçons, parce que voilà, demain pleine lune, ah bah super, j'ai vu, j'ai vu passer des trucs sur la pleine lune, ouais ça a l'air d'être sympatoche le truc, bon de toute façon c'est tout le temps sympatoche, voilà maintenant de toute façon tout est sympatoche tout le temps, voilà, pas besoin d'attendre des pleines lunes ou des portails ou des machins, c'est tout le temps en fait, maintenant c'est toute la journée, c'est H24 365 jours sur 365, et cette année c'est sur 366, voilà, donc du coup on a un jour de plus d'énergie, ah mon dieu, bon bref, allez ça fait du bien d'être dans la connerie, dans le musée, dans les paillettes, voilà, bon, je vous dis à demain, pour de nouvelles aventures, et puis au lait corps, ça me dit, au lait que, ok, bah au lait que, voilà, allez, à demain, bye, bye,